C'est une pointure du saut d'obstacles international qui s'est emparé de Paris. Ca va jouer là, il va le faire, il va gagner, il va être plus rapide, elle est pour lui, il est plus rapide, Casalask 38-50. A l'issue d'un barrage serré, l'étalon Casalask a offert à Rolf Goran Bengtsson la 10e étape du Global Champions Tour. A la reconnaissance, on a croisé certaines têtes d'affiches comme le marocain Abdelkébir Ouadar, entraîné par Marcel Rosier. On prend l'obserre, on va chercher le droit au fond, on tourne la main droite, le bidet, on vient au pied, au pied, on vient pas sur la longue sinon on est pas dans le train. Et puis des cavaliers un peu moins coutumiers des 5 étoiles à l'image d'Harold Boisset qui s'informe auprès de Philippe Gerda. Il m'a dit de prendre surtout mon temps sur les verticaux, pas me soucier du temps, vraiment faire un parcours en prenant le maximum de temps à la bord des obstacles. Donc bien dessiné, ce qui est un peu mon défaut donc je vais essayer d'appliquer les consignes à la lettre. Sur leur terre, les français ont répondu présent. Le premier tricoleur à s'élancer, c'est Cédric Angot avec Saxo de la Cour. Un sans-faute important pour le cavalier. À quelques jours de l'annonce de la sélection pour les JO, Cédric Angot souhaite montrer toutes ses qualités. Je suis très content, le cheval a très bien sauté donc c'est très agréable. Les nominatives vont se faire le 13 et moi j'ai encore Dublin qui est prévu après cette date là. Donc c'est vraiment je pense à la dernière répétition pour tout le monde. Contrat rempli aussi pour deux cavaliers, Harold Boisset en selle sur Colita Z. Du haut de ses 1m53, la petite jument signe la performance du jour. C'est foulé. Là il refait une foulée pour le double. Ah pour que ça tienne, si ça tient c'est juste. Génial, génial. Ah ouais là je vais vous dire, vous venez de voir naître un véritable champion. Il passe du 3 étoiles au 5 étoiles, Harold Boisset avec cette toute petite jument. Coup de chapeau monsieur. Et puis Mathieu Billot et Shiva Damori. Du côté des têtes d'affiche, sans faute pour Pénélope le Prévost et Vagabond de la Pomme. Et pour Simon Delestre en selle sur Ryan. Kevin Stott et Fort Joy font tomber une barre sur l'ultime obstacle. Ah ouais bien, il fait tomber le dernier Kevin. Julien Epayard ou encore Roger-Yves Bost sortent de piste avec 8 points. C'est fini. C'est fini pour Bosti de faute. Au total, 14 cavaliers signent le sans faute en première manche. Le parcours il était un peu technique, c'est vrai il était un peu haut mais bon c'est normal, c'est un global. Et pour moi c'est un bon entraînement pour les JO, c'est un parcours qui est constructif pour mon cheval. Et puis voilà le jeu n'est pas encore fini, on va essayer de faire un autre sans faute. Comme le dit le Marocain rien n'est joué, à chaque global les cavaliers reconnaissent le second parcours. Un nouveau rituel pour le jeune allemand Philippe Houston, deuxième global au compteur. Je me sens bien et c'est une super expérience pour moi, une belle opportunité, je peux apprendre beaucoup ici. Malgré son envie de briller, le jeune couple se fait piéger. Lui découvre complètement ce niveau, alors volontaire et même pas peur et pas de complexe. Alors on y va. D'autres en revanche réussissent leur seconde manche à l'image d'Ursula 12, la jument de Scott Brash. Ursula a été absente du haut niveau pendant presque deux ans, je suis très heureux de la revoir à ce niveau. Je pense qu'elle a sauté fantastique, c'est son premier 5 étoiles et elle a vraiment bien sauté. Je suis ravi car j'ai trouvé le parcours difficile, technique, j'ai trouvé ça vraiment dur. Mathieu Billot et Shiva Damori signe aussi le double sans faute. Elle a vraiment très bien sauté, après on va essayer au barrage, ça va être dur parce qu'elle a chaud très rapide, mais on va faire ce qu'on peut. C'est les joeufs. Oui, je vais essayer ça, c'est sûr. Imité par Pénélope le Prévost. Ah ouais, bien joué et quelle facilité quand même pour Vagabond de la Pomme, la meilleure cavalière au monde. Elle est française et elle est qualifiée aussi pour le barrage. Et Simon Delestre pour qui le parcours n'est qu'une formalité. Quelle star. C'est l'air d'Astrayal. Et bien évidemment, Rolf Goran Bengtsson et Kazalask. Maîtrise parfaite. Ils sont donc 6 barragistes. Avec 39 secondes 12, Pénélope le Prévost s'impose dès le début comme la cavalière à battre. On va aller chercher ce vertical. Oh, que c'est court. Que c'est court pour cet obstacle grillé jaune. Elle mange une foulée, elle fait dans 5 foulées là. Et va chercher le dernier. Plus à l'intérieur. Plus à l'intérieur que déjà vu. Et elle est une triple symphonie. Mathieu Billot tente le tout pour le tout. Mathieu, elle va aller extrêmement rapide. Bien assuré sans vertical sur BD en tout cas. Mais c'est finalement Simon Delestre qui vient détrôner la Normande. Le Lorrain termine deuxième de l'étape parisienne. Forcément un triple sans faute à ce niveau là c'est toujours fantastique. Surtout que j'ai eu des conditions difficiles au premier tour. Mais bon Ryan répond toujours présent à 200% quelle que soit l'échéance. Voilà j'ai fait un barrage rapide. Pas assez aujourd'hui. Mais bon le but c'était pas non plus de prendre vraiment... Enfin j'ai pris des risques mais j'ai vraiment pas non plus fait n'importe quoi. Voilà la façon dont le cheval sautait c'était vraiment ce qui nous importait aujourd'hui. Dernière à ses lancers. Le Suédois Rolf Goran Bengtsson survole son barrage et rafle la victoire. C'est un cheval incroyable. Il a offert des résultats fantastiques et qui continue à le faire. La semaine dernière il était troisième. Pas assez rapide certes. Mais je veux dire être troisième puis premier en si peu de temps d'écart. Je trouve que pour un cheval de 17 ans c'est vraiment super. Pouvoir battre les français chez eux c'est très difficile. Ca a été un travail difficile mais j'ai réussi aujourd'hui. 18 podiums, 7 victoires dans ce circuit pour le couple qui à chaque sortie rentre un peu plus dans l'histoire de son sport. hitting-jeun à un coup d'rock. Mon c'est un joueur très curieux. Bonjour, bon, bon. Bonjour, bon. Bonjour, bon. Bonjour, bon. Bonjour. Bonjour.